hello hello je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez dans le titre pour un hall action j'y suis allée plusieurs fois même très souvent là ces dernières semaines parce qu'on le action qui a 10 minutes 15 minutes de chez moi est ouvert donc pour celles qui habitent le 91 ils ont ouvert un nouvel action à iteville donc voilà il est vraiment bien c'est spacieux c'est propre c'est clean donc j'y étais allé quand on était encore dit non essentiel donc beaucoup de choses étaient bâchés là depuis le 28 novembre je crois que c'est ça tout est débâché donc là maintenant il ya beaucoup de monde là on en revient donc je tourne on y est allé avec enzo j'y suis allé aussi avec mon chéri etc donc j'ai acheté plein de petites choses donc j'ai tout rassemblé ici pour vous les montrer comme ça je vais pouvoir et bien arranger tout ça après donc on va commencer je pense avec tout ce qui est petite déco de noël comme vous voyez j'ai fait mon sapin vous l'avez vu dans un des précédents blogs je vous le remets ici en petite fiche vous l'avez pas vu j'ai fait ma petite déco il ya d'autres petites choses qui vont se se mettre au fur et à mesure des choses parce que là je pense que maintenant je vais acheter sur internet la vue le monde qui a dans les magasins maintenant je pense que voilà j'ai acheté ce qui me vraiment manqué on va dire pour le la point pour finir mon sapin et maintenant ça sera internet donc on va commencer avec ce qui est pour noël j'ai pris une couronne en branche de sapin comme ceux ci qui s'allument avec des leds on a un timer de 6 heures 18 alors 6 heures allumée 18h éteint donc ça se met sur moi je pense qu'on va le mettre sur la porte à l'extérieur je sais pas trop comment on va on va essayer de le fixer sur la porte à l'extérieur donc je vais bien l'ouvrir et je dois avoir des petites voyez il se il se il s'ouvre comme ça c'est vraiment un rond de sapin comme d'habitude je vous affiche les prix ici en haut donc ça marche avec combien de piles ça trois piles ouais il fait de diamètre il fait intérieur 40 et extérieur 50 cm donc il ya 20 led à intérieur donc voilà ça c'est pas mal du tout chercher une couronne avec de la lumière avec des piles donc c'est pas mal du tout ouais et ça c'était en promo de la semaine parce que je l'avais pas encore vu dans les rayons vous avez le petit boîtier pile ici donc vous avez le boîtier pile ici donc ça m'a l'air pas mal du tout peut-être que moi je rajouterais peut-être du ruban du ruban rouge ou du ruban voir ce que j'ai dans mes rubans peut-être que je vais vous mettre aussi quelques petites boules pourquoi pas pour que voilà ils soient un petit peu plus habillés on va dire parce que là il est un peu tout nu mais voilà pour un petit prix je trouve que c'est pas mal du tout toujours pour noël donc pour le sapin je cherchais des grosses boules rouges et quand j'y suis allé plusieurs fois il n'y en avait pas les rayons noël étaient fermés et quand j'y suis allé le rayon noël avait été dévalisé là je me suis dit bon moi j'y retourne au cas où dans le rayon sait-on jamais eh bien j'ai trouvé les grosses boules pour mettre dans le sapin et ce qui est sympa c'est que vous avez dans le même paquet alors est ce que ça va se voir oui vous avez des brillantes et vous avez des maths donc elles sont en plastique celle-ci parce que j'en ai acheté et j'en ai fait tomber une et plein ça a éclaté donc j'espère que celles ci et sont quand même assez costauds bah il marque que ça casse quand même bon franchement donc j'en ai pris deux donc vraiment très intéressant au niveau du prix ça vous pouvez au niveau des décos de noël action c'est ultra compétitif franchement ça vaut vraiment le coup toujours pour noël pour le soir du réveillon je cherchais une nappe j'ai trouvé cette nappe là elle fait 140 par 250 et elle est en 78% coton et elle est un peu métallique alors je vais vous l'ouvrir je vais enlever le machin mais on peut pas évidemment alors je pour juste vous faire voir elle a un petit je sais pas si on va le voir à la caméra elle est toute rouge et elle a un liseré un peu métallique voyez sur les les carreaux mais un peu le liseré métallique et franchement la qualité elle est pas mal franchement pour une pour une nappe comme ça elle est quand même assez épaisse et je la trouve vraiment pas mal la qualité et bien on peut laver à 40% à 40 degrés donc c'est au éco texte la qualité c'est fabriqué en inde donc ça ravi parce que j'en cherchais une et au début je dis je vais mettre des chemins de tas le puis finalement j'ai été en promo de la semaine aussi donc formidable après je crois pour noël j'ai pris ça les bougies donc elles sont déjà ouvertes parce que il y en a une ici que vous voyez sur le le petit bougeoir ici juste derrière j'ai pris des bougies comme ceci donc ça je vais essayer de les torsader je pense que je vous montrerai ça dans un blog vous l'avez déjà vu dans un blog parce que j'ai envie d'essayer de les torsader pour voir ce que ça donne pour essayer de faire des bougies torsader mais franchement il y en a combien à l'intérieur il y en a dix donc pour le prix vraiment très raisonnable et pour finir noël ouais noël j'ai pris un j'ai trouvé il y avait des casse noisette quand quand j'y suis allée la première fois il y a au mois de septembre octobre je me suis dit ils ont déjà sorti les décos de noël il y avait des grands casse noisette magnifique à 15 euros je dis je les prendrai plus tard je les prendrai plus tard et après on était on était confiné quand j'ai voulu reprendre il n'y en avait plus après on était confiné donc j'ai regretté et là ce matin il est tout en feutrine vous voyez c'est pas mal je trouve donc il est tout en feutrine ultra léger donc évidemment c'est un casse noisette donc moi je vais le mettre je pense au pied du sapin ou sur mon meuble je sais pas trop encore mais il est trop trop joli et il y avait je crois les mêmes modèles en père noël il me semble et ils avaient remis des cherche des nounours aussi mais j'ai pas trouvé mais bon très sympa on va le mettre derrière en attendant voilà on va le mettre en fond ici donc je pense que pour noël les choses pour noël là que j'ai pris j'en ai terminé j'ai repris les masques je vous en ai parlé dans le vlog de je sais plus quand d'un dimanche les masques qui sont j'en ai ici ils sont ici je vais l'ouvrir celui-ci c'est quelle couleur ça c'est le noir c'est pour c'est pour enzo les noirs et moi j'ai pris des bleu marine pour moi désolé pour le bruit donc il y a plusieurs tailles c'est soit lxl ou sm et franchement ils ont un truc ici en métal pour bien bloquer le nez il se règle ici pour les oreilles donc c'est vraiment bien et vous pouvez même mettre des filtres il ya trois épaisseurs donc déjà ils sont vachement épais et enzo a fait déjà deux demi-journées avec et il m'a dit franchement ils sont bien donc il me dit ouais j'en veux absolument des noirs des noirs et bien on a pris les deux derniers noirs qui restaient et moi je m'en suis repris un bleu marine comme ça les bleu marine c'est les miens et les noirs c'est ce enzo mon chéri lui mais les jetables avec son travail mais les jetables ce qu'il est plus en contact avec la clientèle que moi quand je vais faire mes courses ou choses comme ça donc lui c'est du jetable et nous c'est du lavable mais ils sont à 1,99 et franchement ceux là sont vraiment top après on va passer un petit peu de loisirs enzo a pris ça je vous avais il avait demandé dans un développe de la pour customiser sa planche de skate il me semble ouais c'est ça et j'avais retrouvé dans mes affaires de de bricolage et tout ça des des paint markers c'est à dire de la des feutres en genre peinture acrylique et il m'a dit ouais c'est top pour customiser mes trucs et tout ça et là il l'a retrouvé enfin vous pouvez l'utiliser sur tout et n'importe quoi sur n'importe quelle surface il me semble je vous dire ça finit sur mat opaque sans acide non voilà convient pour les surfaces telles que le bois le métal le papier le carton donc il a pris deux teintes donc il y en a un dans les tons bleu vert comme ça il ya du gris du bleu du vert un peu de turquoise et le second il a pris dans les orangés marrons un peu jaune un peu moutarde voilà donc ils sont très bien c'était pas ce packaging là la dernière fois c'était pas ce packaging là mais alors est ce qu'on est aussi bien je ne sais pas à tester toujours pour enzo il s'est pris vous savez qu'enzo adore les rubis cubes on a trouvé ça au rayon jouet c'est un brain breaker en fait il faut vous avez une balle comme ceci donc vous mélangez toutes les boules qui sont à l'intérieur et comme c'est un genre de puzzle et bien il faut remettre les boules qui correspondent la couleur les boules de couleurs qui correspondent à leur couleur de cercle donc c'est ça mélangez les boules choisissez les couleurs et résolver le puzzle donc voilà tout petit prix après on va passer deux trois petites choses au rayon alimentaire on a repris des sauces alors celle ci c'est notre must have chez action c'est la sauce à l'oignon celle là on l'adore elle est trop bonne et mon mari il a voulut et voulu tester celle ci la sauce algérienne donc on l'a pas encore testé là on l'a mis au frais pour la tester donc bah je vous en redirai si c'est bon ou pas si vous l'avez déjà testé dites moi en commentaire ce que vous en pensez ensuite on a pris ça ce matin donc elle est déjà vide enzo l'a vu ce midi c'est les boisons et les boisons les boissons énergisantes donc il y en a trois il y en a une au tropical une fruit du dragon et celle-là à la blueberry alors il aime bien mais ses préférés c'est les fruits du dragon donc maintenant je pense qu'on rachètera que du fruit du dragon et 49 centimes franchement si vous avez des ados vous aimez boire des boissons énergisantes voilà j'ai pris une fois la crêpe parce que la dernière fois quand je suis allée il y avait de la marque tefal je disais je vais prendre une de la marque mais elle faisait pas le feu induction et celle-ci donc j'ai enlevé le papier déjà elle fait tout feu donc vous avez à l'arrière écrit induction céramique gaz et électrique donc j'avais plus de poils à crêpes donc à chaque fois j'étais obligée de faire les crêpes dans ma poêle classique donc c'est pas facile pour retourner parce que les bords étaient beaucoup plus hauts et bah ma foi elle est pas trop mal qualité pour pour le prix elle est en revêtement sans les trucs plastiques là qui sont cancérigènes elle en a pas donc à voir ce que ça donne au rayon cuisine j'ai pris des petits sets de table comme ceci donc ils sont aussi bien dans un sens comme de l'autre vous pouvez les mettre recto perso parce qu'ils sont deux couleurs j'ai beau les nettoyer j'ai enlevé l'étiquette mais voyez l'étiquette ça reste là ce truc là tout gras alors j'ai du truc à enlever les étiquettes faut que j'essaye de l'enlever mais j'ai peur que ça m'enlève aussi la couleur du set donc il y avait plusieurs couleurs ils sont tout en place genre de plastique super mou et celle de table donc c'est pratique un coup de pchit et c'est propre un coup d'éponge hop nickel donc j'en ai pris trois ensuite pour reparfumer la maison il y avait un bout de temps j'en avais pas retrouvé c'est le parfum d'ambiance maison calidi j'adore ce truc là j'en vaporise sur mes rideaux sur mes coussins sur mes sur la housse du canapé sur le tapis sur voilà j'en vaporise et ça sent très bon et ça il marque gingembre et lila donc c'est lila et ginger ginger c'est gingembre non ginger c'est pas poivre c'est pas écrit en français enfin c'est ginger et lila il me semble que c'est lila c'est très fruité très fleurie très fruité c'est très fleurie et j'aime beaucoup ça sent vraiment très bon et là j'en ai repris un ensuite on va passer à des petites choses des bijoux j'ai pris des boucles d'oreilles alors celle-ci je les ai pris en je vais vous les ouvrir avant de vous les présenter donc j'ai pris celle-ci qui sont en deux j'ai pris les le dos la dorée et l'argenté donc je vais vous l'enlever du truc pour vous faire voir parce que c'est pas facile de vous faire voir là sur le présentoir donc c'est des façons créoles voyez alors c'est des façons créoles avec des strass à l'intérieur et à l'extérieur vous avez des strass donc elles se portent comme ça elles sont pas trop grosses donc c'est pas mal du tout ouais c'est pas mal du tout elles m'ont l'air super légère donc ça c'est top donc je les ai pris en deux couleurs doré et argenté et après j'ai pris celle-ci en doré alors celle-ci elles sont ultra légères je les ai pris en doré et en argenté elles sont comme si c'était vous savez un peu comme de la mousse un peu comme la mousse expansive avec du métal travaillé donc je les ai prises en argenté et en doré même le doré fait pas trop cheap je trouve donc pas mal du tout en matière de beauté j'ai pris des petites choses alors faut savoir que je sais plus où j'avais entendu ça ou sur un groupe ou quoi quand il ya des articles qui sont en rayon et que le code barre est barré c'est des articles qui ne seront pas remis en rayon qui ne seront pas c'est pas des des références qui sont suivis donc je me suis dit ah bah tiens il ya des sérums je les prendrai la prochaine fois et en regardant le code barre et bien ils étaient barrés et je crois en euros 89 à un euro et franchement vraiment pas de quoi s'en priver donc j'ai pris les trois donc j'ai pris celui qui est à la figue et au turmeric donc c'est des sérums celui ci pour pour les peaux sensibles et pour les peaux sèches donc ça pour moi utiliser le soir je vais vous les ouvrir après pour voir comment que ça donne on a le rose comme ceux ci je m'approcher un petit peu on a le rose comme ceux ci qui est à la baie de goji lui qui enrichit à donc en baie de goji à l'acide hyaluronique et en huile d'argan donc ça c'est pareil c'est pour les pousser un anti âge celui-ci il est anti âge et le violet qui se présente comme ceci focus le violet lui qui est à la super berry donc qui est pour hydrater donc à l'intérieur vous avez de l'extrait de bulles bleues de blueberry de bilberry et de l'huile de framboise ah ouais de pépins de framboise je vais vous en ouvrir un pour faire voir à quoi ça ressemble et moi aussi je suis curieuse un flacon pompe génial j'adore voyez c'est un flacon pompe comme ça donc je vais pas les ouvrir appuyer dessus pour pas les ouvrir c'est un flacon pompe donc je trouve ça super hygiénique pour le sérum ça m'a l'air quand même assez liquide la contenance est pas très très grande on a combien de contenance on a 30 ml mais je trouve pour un sérum c'est déjà pas mal on a 30 ml donc ça c'est écrit pour tous les types de peau le rose anti âge et celui-ci pour les peaux sèches donc à tester cette petite chose là je vous dirais ça de toute façon soit dans les produits terminés soit dans les tiroirs beauté après en matière de beauté on a pris des petites choses pour enzo on a pris des choses pour ses cheveux parce que là il a la folie il s'est laissé pousser les cheveux pour se faire des bouclettes les cheveux qui crêpent donc c'est pas facile mais il veut se faire des gens de curlie ou je sais pas quoi et il dit oui j'aurais trouvé un truc pour faire des curlie pour que les travailler etc mais sans que ça fasse gras machin alors j'avais de la cire il m'a dit ouais c'est bien mais je voudrais essayer autre chose donc on a pris ça le wax le wax aussi je pense que ça va quand même assez gras donc il va tester ça et puis s'il le met pas moi je le mettrai puisque c'est aussi bien pour les cheveux courts et on a pris ça pour après quand il lave ses cheveux un m après le shampoing puisqu'il ne sèche pas pour définir les boucles boucles parfaitement dessinées soins sans rassage c'est la marque sun silk donc à voir façon super bon parce que là il utilise en shampoing le head and shoulder que je prends chez action et il me dit ouais j'ai les cheveux super doux après donc là voilà donc à tester et pour finir j'ai pris les des press on nail que je voulais tester parce que voilà là j'ai rien en ce moment sur les ongles je vais je vais tester en espérant que ça soit bien la bonne dimension parce que ça m'a l'air super petit bon j'espère qu'il ya bien toutes les dimensions pour les doigts enfin verra il y en a 24 à l'intérieur je vais l'ouvrir quand même donc il y avait plusieurs teintes donc ça c'est des coloris de noël je vais refaire une pause là je sais pas quand mais je vais refaire une pause mais en attendant je voulais les tester ces petites choses là ça fait plusieurs fois que je sais que j'ai beaucoup de copine haute youtubeuse et vous même qui en utilisez mais j'ai peur ça tienne pas avec eh bien quand je fais la vaisselle quand voilà d'accord alors on a les petits machins comme ça posé sur l'ongle et on a les ongles ici et vous en avez ici à l'intérieur voilà donc je vais tester ça peut-être que je poste je vais tester ça cet après midi puis si c'est posé je vous mettrai une petite photo ici en en plus pour vous dire ce que j'en pense et puis dans le temps je vous dirai un petit peu comment ça tient etc vous verrez ça dans les vlogs je pense donc voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que j'ai acheté ah non il y a d'autres choses là par terre je vous dis ça donc j'ai repris des miroirs vous savez je suis toujours à la recherche de miroirs ronds pour ma montée d'escalier on devait repeindre les escaliers tout ça mais avec tout ce covid etc on l'a pas encore fait donc je pense qu'on le fera au printemps et je repeindrai aussi mes murs quand il n'y aura plus de chauffage donc à chaque fois que je cherche je me balade je regarde toujours si je trouve des miroirs ronds pour ma montée d'escalier et à chaque fois il y avait des miroirs mais c'était jamais rond donc et là j'en ai trouvé de deux tailles différentes donc je suis contente donc j'en ai pris un le contour est noir en plus donc j'en ai pris un de cette taille ici donc d'ailleurs je vais l'ouvrir avec vous ok ça s'attache avec deux trous donc voilà celui ci avec le contour noir et il existe le même avec le contour doré et j'ai pris le même en taille un peu plus grande ceci je vais pas vous l'ouvrir en 55 cm pareil miroir donc voilà c'est très sympa donc j'ai pris deux tailles différentes et ça permettra d'agrémenter un petit peu un peu plus le le l'escalier de toute façon quand je referai les peintures et tout ça vous m'accompagnerez dans les blogs donc voilà je pense que je vous ai tout montré ce que j'ai chopé là pendant deux petites virées chez action je vous en ai montré également dans les blogs puisque à chaque fois que je suis allé chez action dans les deux derniers blogs là je vous ai montré au fur et à mesure ce que je chopais donc là je me suis dit bah je vais vous refaire quand même un haul parce que tout le monde ne regarde pas les vlogs donc voilà donc on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein de bisous ciao ciao